C'était une interview que j'ai entendue à la radio d'un père qui a vécu un petit peu une histoire similaire. A l'époque, je préparais le premier film, donc ça m'a beaucoup ému. Je l'ai appelé, le type, mais je n'avais aucune intention d'en faire un film. Et puis après, ça m'est resté jusqu'à la post-production où là je me suis décidé à me mettre à écrire l'histoire. Je trouve que c'est vrai. C'est très, très violent. Je regarde par exemple mon portable pourri. Je n'arrive pas avec les smartphones. Et par exemple, la scène où on voit Semi dans la fête et puis lui qui s'isole dans la salle de bain. Il y a des gens qui pensaient qu'il allait mettre une bombe alors que justement, ils regardent une des vidéos de la scène qui se prolonge. Et je trouve que c'est violent parce que c'est un isolement et c'est une angoisse terrible qu'on peut ressentir nous-mêmes à n'importe quel moment. Et les réseaux sociaux et les outils de ce genre, comme vous dites, ce n'est pas toujours le cas qu'elles rassemblent. C'est plutôt qu'elles nous isolent plus qu'autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, c'est plus le point de vue d'un vieux, 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 le pauvre. Donc, ce n'est pas toujours un critère pour moi de raconter du point de vue du jeune. C'est plus du côté de l'homme. Mais là, pour Woody, c'est plutôt un vieux de 60 ans. C'est plus le point de vue de sa vie. Dans les jeunes, même dans les parents anciens, ils ont deux ans les mêmes sentiments. Qu'est-ce que tu veux ? En plus, on aime que tu veux. Tu es un peu plus. Tu es un peu plus. Pourquoi tu es un peu plus ? Je ne sais pas. Tu comprends quoi, chérie ? Même dans cette banalité, le terrorisme peut frapper. Et c'est en ça que c'est violent, je trouve. Parce que nous, on associe toujours le terrorisme à des étapes forcées, alors qu'il est beaucoup plus proche de nous. Et c'est en ça que, dans cette banalité, on peut justement trouver de la violence de ce terrorisme.